Une simple application sur smartphone pour faciliter le don de sang au Nigeria, c'est la trouvaille de cette initiative née ici à Abuja et qui a vocation à connecter les donneurs aux receveurs à travers l'intelligence artificielle du J-Bloodmatch sur deux principales plateformes de réseaux sociaux, Facebook et Telegram. L'initiatrice de cette solution a été alertée par le très faible ratio entre la population et le nombre de poches de sang disponibles sur l'ensemble du pays. L'idée était de créer une communauté de donneurs volontaires de sang à travers tous les états du Nigeria. Le principe était de permettre à ces personnes de se déclarer comme donneurs sur une plateforme dédiée grâce à leur téléphone portable. Au Centre national de transfusion sanguine, l'on est conscient de cette pénurie de sang. Le taux de don par habitant est inférieur au minimum de 1% recommandé par l'OMS et malgré la sensibilisation menée par cet organisme gouvernemental, nombreux sont ceux qui sont encore réticents aux dons de sang. Nous sensibilisons les gens avant les campagnes de dons de sang, durant et après, nous retournons sur le terrain pour essayer de toucher ceux qui n'ont pas pu faire le don de sang lors de ces campagnes car on ne peut pas juste aller juste comme ça vers quelqu'un et lui demander de faire un don de sang. Pour ceux qui se sont déjà inscrits sur l'initiative, l'expérience englobe tous les avantages d'agir pour sauver des vies. Ici, vous pouvez donner du sang sans forcément en demander en retour et pouvoir ainsi sauver des vies humaines. J'ai un ami qui avait besoin de sang et nous avons appelé partout pour trouver des donneurs mais nous n'avons trouvé personne. Mais avec cette solution, il suffit d'aller sur la plateforme et de déclarer son besoin et les gens vont réagir. L'initiative J-Blood Match enregistre déjà des centaines de donneurs volontaires sur la plateforme dans la seule ville d'Abouja et compte s'étendre sur l'ensemble du territoire fédéral.